Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série « Ouvrir sa franchise ». Nous sommes dans le sixième épisode. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à les regarder. Dans les premiers épisodes, on a parlé de comment trouver le secteur d'activité qui vous intéresse et surtout qui est rentable. Ensuite, dans ce secteur, comment trouver la marque. Puis, comment contacter le franchiseur. Et enfin, dans le dernier épisode, comment le rencontrer. Aujourd'hui, on va voir comment définir votre zone d'implantation. Bienvenue dans la série « Ouvrir sa franchise ». Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, pour seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'un million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé. De l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. A travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Il y a des concepts qui vont par exemple très bien performer dans le sud de la France et pas du tout dans le nord. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des concepts qui vont très bien performer en hyper-centre, par exemple, et pas du tout en centre commercial. Ou l'inverse, ça va très bien marcher en centre commercial et ça ne marchera pas en centre-ville, en zone piétonne, par exemple. Parce que vous avez besoin d'un parking, que ce que vous vendez, c'est volumineux. Et donc, les gens, ils ont envie de pouvoir directement arriver chez vous, se garer et récupérer la marchandise. Ce qui, aujourd'hui, dans les centres-villes, c'est compliqué de trouver une place de stationnement, c'est payant, etc. Donc, la zone d'implantation, c'est vraiment très important. Donc, il faut d'abord définir une zone géographique. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu, par exemple, toute leur vie dans une certaine ville, la connaissent très bien et veulent absolument ouvrir dans cette ville-là. D'autres se disent, ben non, par exemple, moi, j'ai toujours vécu dans le nord de la France. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer ma carrière dans le sud, au soleil. Et donc, il faut que je trouve un concept qui fonctionne et que je puisse installer dans le sud de la France. Une fois que vous avez défini, j'ai envie de dire, cette zone géographique, alors, on va faire simple, là, nord, est, sud, ouest et centre. Ensuite, il va falloir être beaucoup plus précis que cela. On va pouvoir l'affiner, maintenant. Est-ce que vous cherchez une grande ville ? Est-ce que vous cherchez une ville de taille moyenne ? Est-ce que vous cherchez une petite ville ? Et encore une fois, une fois que vous avez fait ça, est-ce que vous cherchez un emplacement, ensuite, de périphérie ? Vous pouvez être en périphérie d'une grande ville, ce qui n'a rien à voir avec être en centre-ville, comme je viens de l'expliquer. Ou au contraire, est-ce qu'il vous faut un centre-ville ? Mais est-ce que là, vous avez besoin d'un centre-ville piéton ou pas ? Bref, il y a beaucoup de critères qu'il va falloir étudier et ça, ça va, naturellement, dépendre de l'enseigne que vous visez. On sait très bien, si vous cherchez, par exemple, de la restauration rapide, il faut que vous soyez sur un flux passant. Vous n'allez pas installer un grand fast-food dans un tout petit village. où vous n'allez pas installer un fast-food dans une zone pavillonnaire, même d'une grande ville, parce que là, il n'y aura pas assez de monde. Donc, c'est vraiment important d'arriver à définir selon ce que vous souhaitez. Et par contre, il y a des enseignes où c'est l'inverse. Vous avez besoin, par exemple, de grands axes passants. Vous avez besoin qu'il y ait 10 000 véhicules jour qui passent devant chez vous. Vous n'allez capter qu'une infime partie de ces clients, mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres types d'enseignes où vous avez besoin de concurrence. Oui, ça peut vous paraître étonnant, mais par exemple, si vous mettez un magasin de vêtements seul, même sur une très grande avenue, ça ne marchera pas. Parce que ce qu'ils veulent, les gens, quand ils veulent chercher, quand ils cherchent de l'habillement, ils veulent pouvoir faire plusieurs magasins en même temps. Et donc, vous avez besoin de concurrents. Vous avez besoin qu'il y ait d'autres personnes qui fassent exactement la même chose que vous. Vous avez besoin d'autres vendeurs de vêtements à côté de vous. Parce que si vous êtes seul, les gens ne viendront pas. Par contre, vous êtes coiffeur. Là, il n'y a pas besoin d'avoir trois coiffeurs à côté de chez vous. Les gens n'en ont rien à faire. Ils vont venir pour vous et uniquement pour vous. Donc, voilà, définir sa zone géographique, sa zone d'implantation, c'est vraiment un élément indispensable qui va vous permettre aussi de réaliser votre business plan. L'avantage, c'est que plus vous avez une grosse enseigne, plus vous aurez des données précises. S'ils ont, on va dire, 300 magasins dans toute la France, ce qui est vraiment énorme, ils en auront en centre-ville, ils en auront sûrement en périphérie, ils en auront en centre-commerciaux. Dès qu'ils vont vous dire, s'ils en ont 100 en centre-commerciaux, 100 en périphérie et 100 en centre-ville, ils vont vous dire, par exemple, en centre-ville, on fait, je ne sais pas, moi, en moyenne 800 000 euros de chiffres, en centre-commerciaux, on fait 1 million et en périphérie, on fait 1 million d'euros. C'est totalement possible. Donc là, vous allez vous dire, ah ben, ça a l'air d'être plus intéressant d'être en périphérie parce que je vais faire un chiffre d'affaires supérieur. Après, il faudra voir, attention, en périphérie, vous avez certains concepts qui se développent, du coup, sur des surfaces plus importantes parce que le mètre carré est moins cher et en centre-ville, ils vont être sur des surfaces plus réduites. Ce qui peut expliquer aussi que le chiffre d'affaires en centre-ville soit légèrement inférieur. Donc tout ça, ça va être des données qu'il va falloir que vous, vous analysiez et que vous regardiez aussi, vous, comment ça peut s'intégrer dans votre projet. Parce qu'il faut savoir que trouver un emplacement dans un centre commercial, ce n'est pas non plus toujours simple et qu'il y a beaucoup de contraintes. Honnêtement, le plus compliqué, c'est les centres commerciaux parce que vous avez fait affaire à des bailleurs qui sont des géants, qui sont des investisseurs, qui sont des fonds d'investissement. Et donc, eux, des contraintes pour y rentrer, c'est compliqué. Souvent, il va falloir payer à l'entrée. Vous êtes complètement bagué, vous avez énormément de charges. Les charges coûtent très cher parce que vous avez tout ce qui est sécurité, marketing, etc. Vous avez des normes de sécurité qui sont draconiennes parce que ce sont des endroits qui reçoivent énormément de public. Donc, vous avez les normes les plus pointues du secteur à respecter et ça, ça sera un coût à répercuter dans vos travaux. C'est-à-dire que si vous êtes sur une zone, on va dire, une zone commerciale de périphérie où vous prenez un hangar, eh bien là, les frais sont nettement moins importants. Et en centre-ville, là, ça dépend des villes. Voilà, vous pouvez avoir des droits au bail très importants à payer. J'ai fait une vidéo sur le droit au bail et les locaux commerciaux. Je vous invite aussi à la regarder si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais voilà, chaque secteur, chaque zone géographique a ses avantages et ses inconvénients. Donc, vous avez votre enseigne, vous connaissez votre marque, vous avez rencontré le franchiseur, il vous dit que c'est possible sur cette ville-là, eh bien, la prochaine étape, c'est définir exactement où vous voulez vous implanter. Commencez à regarder ça un petit peu précisément. Tout ça, c'est des choses qui, pour le moment, ne sont pas difficiles à faire et surtout qui ne vous engagent pas. C'est ça qui est important aussi. Des fois, la franchise, ça peut faire un peu peur. On se dit, ben voilà, c'est quand même des investissements importants. C'est beaucoup d'argent qui va être mis sur la table. Ça dépend naturellement des enseignes. Il y a des financements derrière, etc., etc. Mais tout ce qu'on a fait pour le moment dans la série « Ouvrir sa franchise », c'est toutes des choses que vous pouvez faire sans vous engager. Et si à un moment, vous changez d'avis, vous n'avez plus envie de continuer, eh bien, vous pouvez vous arrêter sans aucun souci. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à faire ces démarches, à avancer. Et dans tous les cas, vous apprendrez beaucoup de choses sur le business et l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo d'Ouvrir sa franchise. Si vous voulez en savoir plus sur moi, quel est mon parcours, comment la franchise m'a permis d'acquérir 1 million d'euros en seulement 3 jours, je vous invite à cliquer sur le lien ici qui va s'afficher. Vous avez une formation gratuite d'environ 1 heure. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501